Jacques, bonsoir. Vous êtes un entraîneur des seniors de l'US Ramanville. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce groupe, s'il vous plaît ? Écoutez, c'est un groupe qu'on a remonté l'an dernier et après deux descentes consécutives avec des jeunes qu'on a récupérés à droite à gauche, des anciens du club. C'est un groupe qui est assez attachant, qui est assez cernieux, qui est présent aux entraînements et qui a vraiment envie de faire quelque chose de bien. Mais après, les aléas du football font que ça ne sourit pas toujours comme on le voudrait. C'était bien ça ce que tu as dit ? C'était à réfléchir. Oui. Pousse-tu de la même question ? Michel. Je n'ai pas oublié. Tu me crois pas la question d'abord. Pas naturel. Donc ce soir, je me suis aperçu que vous étiez deux coachs en fait. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ben écoutez, quand je suis revenu au club parce que j'étais déjà une dizaine d'années, j'ai mon ami, donc Michel, je lui ai proposé de venir aider parce que j'estime que seul, avec les tâches qu'on a, le travail qu'il faut faire à l'entraînement, etc. c'était pas suffisant. Et donc Michel a accepté. Et comme on est sur la même longueur de l'onde, ça se passe très bien. Donc les joueurs ont accepté. ça pose aucun problème dans le fonctionnement. Michel alors, comment avez-vous vécu ce match ce soir ? Difficile. La défaite au bout, c'est toujours compliqué. Il faut dire qu'on vient de passer un mois avec des étapes d'Eric, qui n'ont pas facilité le travail et la préparation. Malgré ça, on fait un bon match avec une bonne intensité. On va dire, comme d'habitude, on loupe quelques occasions qui nous auraient permis de nous mettre à l'abri. Et on subit une fois de plus les aléas du football, comme l'armétrage. Le match est joué. Ils se sont déplacés. Ils ont fermé le jeu. Et on n'a pas mis des buts qu'il fallait. On va continuer à travailler et faire en sorte de gagner le prochain match à Cast. Je vous remercie. Je vous souhaite bonne continuation dans votre travail. Merci à vous. A très bientôt. Merci.